Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Capricorne de ce mois de novembre 2017. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec trois cartes des 22 arcanes majeures du Tarot des Anges. L'arcane de gauche représente le passé immédiat, l'arcane du milieu représente l'état actuel et l'arcane de droite représente l'avenir immédiat. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des cristaux de guérison. Je rappelle que ce tirage est généraliste. Il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant. Et pour un complément d'informations détaillées, prenez contact avec moi. J'ai piché la carte de l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Pour celles du milieu, j'ai pigé l'Empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Et celles de droite, les amoureux. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Avec l'arcane l'éveil, on vous montre que le moment était venu de passer vos projets en revue et d'appréhender les choses d'un autre œil. Une approche différente était peut-être nécessaire pour être plus efficace. Vous avez peut-être dû transgresser les normes et les idées dominantes. Sachez toutefois que cette situation était temporaire. Car avec l'arcane l'Empereur, le moment est venu de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline. Elle vous indique que vos rêves sont certes valables et solides. Cela dit, ils ont besoin de lignes directives et d'un peu d'organisation afin de se matérialiser adéquatement. Élaborez un plan détaillant votre marche à suivre. Faites preuve de bienveillance mais aussi d'autorité afin que ce plan puisse être mis en œuvre. Tâchez de vous sentir investir dans une espèce de mission. Faites preuve de leadership. Adoptez une approche structurée et ordonnée lorsque vous parviendrez à l'étape de la planification, à celle de l'exécution. Car avec l'arcane les amoureux, le moment est venu de prendre des décisions importantes à propos de votre vie. Les résolutions que vous prenez en ce moment influenceront grandement votre avenir. Il est important donc d'analyser soigneusement les options qui s'offrent à vous. Assurez-vous que vos choix ont été analysés en profondeur et que vous serez en mesure d'y donner suite. Cet arcane vous indique aussi que vous vous faites du souci à propos d'une relation importante. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, quoique platonique. À ce stade-ci, la communication est essentielle. Il est donc important que cette relation repose sur la confiance, donc le dialogue est de mise. Voilà pour l'interprétation du tarot des anges. Nous en venons à la carte des cristaux de guérison. J'ai piché le quartz rose. Le quartz rose regorge d'amour inconditionnel et de paix infinie. Il attire vers vous des relations amoureuses, guérit les traumatismes émotionnels passés ou fournit un soutien en période de crise. Pour la compréhension de soi, vous êtes une belle âme au plus profond de laquelle se love une paix infinie et une immense empathie. Les relations sont le lieu même d'où vous tirez les leçons enseignées par votre âme. Soignez les séquelles d'une peine de cœur ou de mauvais traitement. Dissolvez les émotions toxiques et la douleur qui vous empêchent de donner et de recevoir de l'amour. Vous avez le pouvoir d'aimer inconditionnellement et de soutenir les autres. Pour la divination thérapeutique, pardonnez-vous. L'amour et la beauté s'approchent. La solitude est sur le point de prendre fin. Les blocages émotionnels s'évanouissent. N'acceptez pas le blâme. Reconnaissez que l'amour inconditionnel et l'amitié attirent vers vous les bonnes personnes. Dès lors que vous vous aimez, vous pouvez donner de l'amour aux autres et en recevoir de leur part. Un soutien est prévu en cas de crise. Et nous terminerons avec les conseils thérapeutiques. L'amour inconditionnel est le plus beau cadeau que vous puissiez donner à vous-même ou à autrui. Quel bon conseil thérapeutique ! Aimer inconditionnellement. Je le crie haut et fort ! Voilà l'idée qui se dégage pour ce mois de novembre, mes chères Capricornes. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Je tiens à vous remercier toutes et tous de venir sur ma chaîne YouTube. Ça me rend très heureuse, un immense plaisir. Continuez à vous abonner pour d'autres vidéos. Je vous retrouve pour un nouveau Taroscope Angélique, le mois prochain, qui sera déjà le mois de décembre. Et déjà, je vous souhaite un bon mois de novembre, dans l'amour inconditionnel, la joie, le respect, la tolérance, la gratitude. À très vite ! Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. ... ... ... ... ... ... ... ...